Eh bien, me voilà. J'essaye de faire un petit déjeuner rapide. Je suis un peu à court de la plupart des provisions. Donc, c'est un truc indien. En général, ils appellent ça Panchamritam. Ça veut dire 5 ingrédients qui forment un élixir de vie. Mais je crois que, vu comme j'ai faim, je vais mettre plus que 5 ingrédients et rendre ça encore meilleur. Donc, comme je suis un peu à court de l'édume et que tout ce qui peut être dans le frigo n'est plus bon, mes chères bananes sont les seules qui restent, heureusement. Elles ne se conservent pas au frigo, donc elles se portent bien. Donc, c'est une astuce indienne simple. Coupez les bananes, ajoutez un peu de miel, de guil, de lait-caillé, et voyons voir le lait-caillé. Je crois qu'il est encore bon, donc. Je crois, je crois. Juste coupez les bananes en fines tranches. Ça dépend comment vous les voulez. Si vous les voulez un peu pâteuses, coupez-les très fines, autrement, juste comme ça. Il y a beaucoup d'affirmations et de choses qui disent que si vous mangez du pancham ritam, avec ses cinq ingrédients bien équilibrés comme il faut, c'est définitivement censé être très bon pour toutes sortes de régulations de la thyroïde. Je n'ai aucun problème de thyroïde. Mais pas, ça me va, que tout reste équilibré, parce que c'est vraiment vital pour le corps et le mental et le bien-être global de tout être humain. Donc, la thyroïde est une chose. Il y a aussi des gens en Ayurveda qui disent que c'est un bon moyen de prévention du cancer. Je ne me suis pas vraiment penché là-dessus. Donc, je n'ai aucun problème en soi, mais j'ai un problème. Un frigo pas très efficace. Donc, je suis à court de nourriture. Donc, cette astuce indienne peut faire un petit déjeuner conséquent. J'ai fait ça des tas de fois quand je vivais seul à la ferme et ça me nourrissait. Des bananes locales et quelques ingrédients. Même si vous ne les avez pas tous, vous pouvez toujours le faire et... voilà. Voici. Voici un peu de jaggery. Ça, en fait, c'est du sucre de palme, mais le jaggery ordinaire marche aussi. Comme j'ai super faim et... Personne ne me contrôle tout seul. J'ajoute un peu de jaggery. Du sucre de palme, littéralement, issu des palmiers. Du ghee et... Ghee, 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 ghee. Je ne suis pas très pour cette affaire de ghee, donc j'en mets peu. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça, c'est important. Sans cardamone, ça n'aura pas la saveur nécessaire. Et ce n'est pas une émission de cuisine, c'est une émission de survie, d'accord ? Ce n'est pas une émission de cuisine. C'est... Si vous êtes juste coincé avec un tas de bananes, comment survivre ? C'est ça le sujet. Eh bien, aujourd'hui, je suis comme... Comme j'ai un peu de temps, j'ai exploré un peu de technologie et j'ai deux caméras en marche. Est-ce que vous voyez ça ? J'espère que l'autre caméra a mon visage ou elle me coupe juste en deux, je ne sais pas. Est-ce que c'est bon ? Oui, il faut mettre un peu de cardamone. Le sujet, ce n'est pas comment avoir la banane. C'est juste quand une situation étrange se présente dans votre vie où vous avez faim et vous êtes coincé avec un tas de bananes. Voilà. Et... j'espère qu'il y a un peu de... Ah, ça, c'est le problème un peu chez moi. Si vous ne remettez pas les choses à leur place, difficile à trouver. Je vais voyager ces 39 dernières années sans... Je suis généreux avec le miel parce que probablement que jusque tard dans la soirée, c'est le seul repas que je vais avoir parce que je ne mange pas dehors. Tout est uniquement à l'intérieur. C'est problématique d'enlever le miel de la cuillère. Il n'y a qu'un seul truc. C'est la seule chose qui marche. J'utilise le miel depuis longtemps de tellement de façons différentes. C'est la seule façon d'enlever le miel. Après... Heureusement. Heureusement. Fort heureusement. Eh bien... Le lait caillé ou le yaourt n'est pas dans sa meilleure forme. Il est devenu un peu aigre. mais encore utilisable. C'est pour ça que j'ai ajouté du miel. Heureusement. 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 Tout ça, ce sont des trucs indiens. J'ai vécu... J'ai vécu comme ça sur les fermes tout seul. Avec pour seul régime soit la cacahuète soit la noix de coco. Donc... Cacahuètes ou noix de coco ou... Si vous avez une noix de coco fraîche et pas fendue, eh bien, vous avez de la nourriture emballée pour un mois, deux mois, même trois mois si vous voulez. À une époque, j'ai passé des mois entiers comme ça, juste des cacahuètes trempées et des bananes. Et la banane était la nourriture du pauvre et j'ai pas mal survécu là-dessus parce que vous pouviez accrocher à un régime de bananes et... juste faire votre vie avec ça. Autrement, je gardais des noix de coco, des noix de coco intactes et quand vous avez trop faim, rien d'autre à manger, buvez l'eau et mangez la chair. Ça vous nourrit. Ça m'a gardé en vie et en bonne santé pendant longtemps. Ça, vous devez le reconnaître. Aujourd'hui, le poncha-muritam devient un peu luxueux parce que, comme je l'ai dit, probablement, pas probablement, très probablement, c'est le seul repas de la journée jusqu'à tard ce soir et je dois conduire. Je vais peut-être faire un tour dehors et ensuite ça. Ça, ce sont juste quelques raisins secs. Voyez, ce ne sont que des bonnes choses, des fruits secs et autres parce que ils survivent sans réfrigération et vous survivez sans mourir de faim. ce sont de bonnes choses. Elles vous redonnent assez de jus d'une façon ou d'une autre. Donc, normalement, c'est cinq ingrédients mais je crois que j'en ai mis plus. Banane, noix de coco, miel, sucre de palme ou jaggery, ghee, un peu de lait cahier, j'espère que ça ne va pas rendre les choses aigres parce que il n'a pas été bien... le lait cahier n'a pas été bien conservé. Donc, j'en mets un peu et là, j'ai même quelques noix de cajou et je découpe un peu pour qu'elles... pour que les têtes de noix ne se la ramènent pas comme elles le font dans le monde. Non, non, je ne suis pas très gentil mais que faire ? Je suis affamé. Quand un homme a faim, normalement, il se met en colère. Mais je ne suis pas en colère. J'ai faim. Donc, vous devez m'autoriser un peu de méchanceté. un peu de méchanceté. Donc, j'ai passé tellement de temps avec des têtes de noix partout. Donc, je ne peux pas rester... passer un jour sans noix. Donc, j'ajoute des noix de cajou. Ce sont des choses merveilleuses. Et par-dessus tout, même les noix de cajou, quand je faisais des treks, quand je faisais mes longs treks dans l'Himalaya, complètement seul, ce sont principalement les noix de cajou, les raisins, vous savez, la copra ou la noix de coco séchée qui m'ont maintenu en vie. Je ne les ai pas oubliés. Je leur suis toujours reconnaissant. Donc, j'en emmène toujours où que je sois, ces choses sont là. Parce que ma vie a été telle qu'il n'y a pas toujours de bon repas sur ma route. à part, ça s'est plutôt bien passé pendant cette pandémie, parce que j'ai été chez moi, soit en Inde, soit ici, mais une fois de plus, l'envie de voyager, une fois de plus, la soif de nomadisme m'a fait revenir dans ce petit camping-car. Non, non, c'est juste beaucoup de choses à faire. La seule façon de faire pour ne pas être infectés dans les hôtels et autres, c'est d'être dans un camping-car, une maison mobile. Certains pensent que le camping-car est un luxe. Non, c'est beaucoup de travail chaque jour. Quand votre maison bouge, il y a beaucoup de travail. Et voilà, mon petit déjeuner est... aujourd'hui, je suis en plein trip technique. Tech trip. Parce que... j'utilise deux caméras en même temps. Qui dit mieux ? Vous aimez mon petit déjeuner ? Désolé, c'est tout ce que j'ai aujourd'hui et vous êtes trop loin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501